Je vous remercie sincèrement pour l'invitation qui m'a été lancée afin de participer à ce débat sur la situation politique, sécuritaire, des droits de l'homme à la République démocratique. Les autorités qui gèrent notre pays de pouvoir se soumettre à l'exigence de la Constitution de la République démocratique. Le président de la République démocratique est promulgé depuis 2006 et qui impose au président, en fonction actuellement, à savoir, le président de la République démocratique, à ne pas aller au-delà de ces deux mandats, dont le deuxième et dernier a pris fin depuis le 19 décembre 2016. Comment voulez-vous aller voter avec une population dont on ne sait même pas ? On ne peut pas faire des élections au Congo à cette période de temps. Il faut passer nécessairement par un gouvernement de transition. Et ce gouvernement sans Kabila, le gouvernement qui va avoir l'émission d'établir l'autorité sur l'ensemble de la République. Le gouvernement inclusif devait être mis en place, dirigé par une personnalité du vrai rassemblement. Ils ont tordillé cet accord pour continuer à s'éteindre. Donc pour nous, il faudrait que les Congolais continuent aujourd'hui à se battre par des moyens pacifiques afin de faire respecter la souveraineté du peuple. On aurait pu nous parler un peu davantage pour savoir quelle est la situation du Congo. Les Congolais, on nous tue comme des mouches, on ne mérite même pas une petite considération. Cela montre bien que le pays ne nous appartient pas, qu'ils n'auront pas le moyen de nous défendre. Lorsque Maître Kaperna, qui fait partie, qui représente la société civile, qui aurait pu mériter notre crédibilité aujourd'hui, et qui nous parle qu'il faut aller aux élections, qu'il faut aller aux moyens, etc. Moi, je dis que ça, c'est une bistrie. Qui peuvent aujourd'hui porter la voie du changement de la RDC ? Tous ne se sont pas compromis. Ce n'est pas parce qu'Olingankoi a traversé, il est allé du côté de Kabila, que nous pouvons considérer aujourd'hui que Félix ne mérite plus. Nous pouvons considérer aujourd'hui, je crois que je respecte le point de vue des uns et des autres. Donc vous vous dites, sur quelle base peut-on organiser une transition sans Kabila ? Mais l'article 64 que vous avez évoqué plusieurs fois dit quoi ? L'article 64 dit ceci, que tout Congolais a le devoir, c'est un devoir, c'est un devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui s'accaparent du pouvoir par la force, effectivement, ou alors qu'il exerce en contrevenant à la Constitution, en violation de la Constitution. Ce qui est le cas. Le cas du régime de Kabila fonctionne en violation de la Constitution, dont on peut appliquer l'article 64. Enforcer la MONUSCO, non. Le peuple ne veut plus de la MONUSCO, parce que la MONUSCO ne joue aucun rôle aux côtés de nos populations là-bas à l'Est. On les tue en présence de la MONUSCO. Ils ne foutent rien. La quatrième chose, l'aide humanitaire, si nous arrivons à neutraliser Joseph Kabila, on n'aura plus besoin après de cette aide humanitaire que les Nations Unies nous apportent. Et d'ailleurs, ils donnent 10% de ceux qui sortent des caisses de l'Union Européenne, par exemple, et un plan de développement économique après les élections. Oui, ils font un leadership qui doit ressortir d'un processus crédible. À part cela, ils disent, ils lancent, ça c'est le SLC qui lance un appel à la communauté internationale de trouver des voies et moyens pour l'application de l'accord de la Saint-Sylétrie, qui aujourd'hui est caduque. Il nous faut changer de paradigme. L'indépendance. Mais ce ne sont pas les martyrs de l'indépendance qui ont amené le pays directement à l'indépendance. Il y a eu d'autres qui sont venus achever, notamment les Lumumba et les consorts. Je vous dis, le pays va rester là. Je termine par dire, moi je respecte vos points de vue, mais j'aimerais que dans les débats comme celui-ci, entre intellectuels, examinons les autres stratégies pour ne donner plus de souffle et aux CELC et aux Congolais pour aller au-delà. Si jamais on cherche un autre dialogue, on ne peut pas lui faire une chose de son contraire. Quand M. Catherine Mbappar, du début à la fin, dans son expédition, il a démontré comment le pouvoir en place au courant est devenu légitime. Sous-titrage Société Radio-Canada